... Savez-vous ce qu'est l'agritourisme ? C'est la complémentarité des activités agricoles et touristiques qui peut exister. Pour mieux le comprendre, cet hiver, nous sommes allés sur Terre d'Emeraude Communauté rencontrer des acteurs qui développent de tels projets. Béatrice Richard, je suis agricultrice depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé ma carrière dans l'éducation nationale. Je suis passée de la culture de l'esprit à la culture de la terre. Le premier rôle de l'agriculteur, c'est celui des agriculteurs, c'est de nourrir la terre et de façonner le paysage. L'agrotourisme, pour moi, c'est cette rencontre entre les agriculteurs et les gens qui arrivent sur ce terrain qui est cultivé par les agriculteurs. La véritable rencontre, elle se fait dans l'authenticité. Par exemple, nous, l'accueil qu'on fait à la ferme tous les mardis soirs de l'été, on accueille les gens à la traite. Ils sont là, ils nous voient être rares et la rencontre, elle se fait là, dans notre travail, en plein milieu de notre travail. Et on leur explique pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait tel geste, à quoi ça sert, etc. Le rôle, c'est de rester ouvert, d'être partenaire, d'offrir sa créativité, son ingéniosité, sa disponibilité. Et Pierre et Colline, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à vous tourner un petit peu du côté de l'agrotourisme ? Colline Toubillon, je travaille au service communication à la communauté de communes Terre d'Emeraude. Donc ça, c'est mon activité principale. Et à côté, on construit avec Pierre un projet d'hébergement touristique à la ferme. Moi, c'est Pierre, je suis donc héliciculteur, c'est-à-dire que j'élève des escargots depuis 5 ans, en parallèle de l'activité touristique. Donc, l'année dernière, c'est en 2020, on a commencé à ouvrir un camping à la ferme, avec également un gîte insolite, un dôme géodésique, ainsi qu'un mini-gîte pour 2 à 3 personnes. Donc, l'accueil à la ferme, c'est un projet qu'on avait tous les deux de notre côté avant de se rencontrer. Et le fait qu'on soit mis ensemble, qu'on ait commencé notre vie ensemble, on s'est dit, allez, on va lancer ce projet-là. Donc moi, depuis que j'ai passé mon bac à 17 ans, je me suis dit que j'avais envie d'accueillir du monde chez moi et de faire de la nourriture. Donc, de proposer de la table d'hôtes et à côté, des chambres d'hôtes. Donc après, il a fallu grandir et puis mûrir le projet. Ce qui m'intéresse le plus, c'est forcément de rencontrer les gens, de partager ce qu'on fait, le lieu où l'on vit, parce qu'on vit sur un super beau territoire qui est peu connu et qui mérite d'être vu. Alors, et toi, Michel, en tant que guide accompagnateur ? Comment est-ce que tu participes à la mise en relation des acteurs touristiques et agricoles ? Bonjour, je suis Michel Louillet et je suis guide de tourisme indépendant depuis 2010. Le lien entre tourisme et agriculture ici est complètement opportun, puisqu'on ne conçoit pas une visite du Jura sans dégustation de fromage. Et il est vrai que si l'on pouvait aller au-delà et approcher ces professionnels de l'agriculture, ça serait encore un plus pour aller au fond des choses, puisqu'on est quand même ici au cœur des territoires des Cascades du Hérisson, qui est le site le plus visité de Franche-Comté. Mais dans chaque groupe, oui, si on peut avoir la chance de voir un agriculteur, moi j'ai quelques amis, quand on est dans les bonnes régions, au bon moment et aux bonnes heures, qui peuvent recevoir des gens simplement pour échanger autour de leur métier. Mais c'est pour ça que le gîte à la ferme et l'activité au sein de la ferme peut avoir un réel avenir. Alors Marie-Thibault, bonjour. Moi j'aimerais savoir en premier, quelle a été la première activité qui vous est venue à l'idée ? Est-ce que c'est celle de producteur de production agricole ou c'est celle d'accueil touristique ? Et comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux avec des horaires qui j'imagine sont, et dans un métier et dans l'autre, assez conséquents ? Bonjour, bienvenue à l'Herbier sous la Rochette. L'Herbier sous la Rochette, c'est une petite ferme sur le premier plateau du Jura, dans lequel on produit des tisanes et des alcools. La distillerie s'appelle le Serpent Vert. Et donc on produit, c'est Marie, ma conjointe et moi-même. On voulait transmettre un petit peu notre travail, expliquer, parler, vulgariser autour de l'usage des plantes et de l'agriculture. Donc on a décidé d'accueillir sur la ferme. Et alors pour arriver à ce que cet accueil-là se passe bien, que ce soit riche, etc., on a mis en place un certain nombre de choses. On a deux demi-journées d'ouverture par semaine pendant les périodes estivales, qui nous permettent, nous, quand on accueille des gens, on est présent sur site, on est présent ici. S'il n'y a pas beaucoup de monde, on arrive à faire de l'étiquetage, à faire des travaux X ou Y. Et de toute façon, on a forcément des temps où on est sur la partie, on va dire, transformation, séchage. Voilà, donc ça ne vient pas impacter sur le temps de production. Pour l'activité gîte, on est resté bien sur une offre gîte, pas sur une offre de type table d'hôte, etc. Justement pour avoir une proposition assez simple en termes de gestion. Bonjour Benjamin. Alors nous, on a un petit peu besoin d'ouvrir la ferme pour avoir une clientèle qui vient sur la ferme. Toi, tu fais du lait à Comté. Qu'est-ce que t'apportes cette ouverture ? Bonjour, je m'appelle Benjamin. Je suis agriculteur sur la commune de Corneau. J'élève 45 vaches de Raspon-Béliard pour la production de lait à Comté, donc sur la fruitière à Comté, des érythrones à Aroma. Le fait de recevoir les visiteurs à la fois sur nos exploitations et sur le site de la fromagerie, avec le lien social qui est évident, ça fait toujours plaisir de montrer comment on travaille, de partager notre savoir-faire également, de montrer qu'on vit correctement notre métier en tant qu'agriculteur et producteur de lait à Comté. C'est une satisfaction aussi qui se retrouve au niveau de notre travail et notamment au niveau de notre qualité de produit, parce qu'on se retrouve face aux futurs consommateurs et on ne peut pas leur mentir. On est complètement transparent quand on leur ouvre la porte de nos fermes, de notre site de fabrication, on leur fait visiter les caves, ils ont la possibilité de déguster le produit. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre en place un système de communication pour les suivre une fois qu'ils retournent chez eux, et puis la boucle est bouclée, quoi. Donc c'est vraiment de créer ce lien. Bonjour Laure ! Alors, quelles actions tu mènes en tant que chargée de mission à la communauté de communes ? Et plus personnellement, quand est-ce qu'on repart en balade à vélo ? Je m'appelle Laure Tuillier, je suis agent de développement touristique pour Terre d'Emeraude Communauté. Je vais vous parler un peu des différentes missions que j'ai pu mener jusqu'à maintenant en lien avec le tourisme et l'agriculture. Une des plus importantes, en 2019, quand je suis arrivée, j'ai développé une flotte de vélos à assistance électrique, enfin en tout cas des visites guidées sur le territoire, et pour avoir déjà un maillage avec certains agriculteurs avec qui je m'entendais bien, on a monté ensemble un projet de visite guidée, donc découverte faune floor et après découverte de leur exploitation. Et puis souvent ça se terminait par une dégustation et une vente derrière pour le producteur, donc c'était vraiment un donnant-donnant très intéressant. On pourrait imaginer aussi construire des packages entre soit une visite guidée en vélo à assistance électrique, soit une simple randonnée où les gens peuvent aller après découvrir une ferme qui fait porte ouverte ou qui fait visite guidée. Ça c'est vraiment des choses qu'on pourrait développer là, cette année, ou en tout cas dans les années qui arrivent, à la fois pour animer le territoire et puis pour mettre en lien évidemment les agriculteurs et les touristes ou même les habitants. Bonjour, je m'appelle Jacques Calan, je suis délégué spécial auprès du président de la communauté de communautaire d'Emeraude, en charge de l'agriculture et des circuits courts. Je m'appelle Sylvie Michaud, je suis agricultrice à Bli et je suis élue à la chambre d'agriculture, référente du réseau Bienvenue à la ferme. Pour nous l'agritourisme c'est mettre en lien les touristes avec les agriculteurs, mais pas toujours demander aux agriculteurs d'en faire encore plus pour accueillir les touristes. C'est aussi pour nous une façon de mettre en lien la profession de la restauration avec les agriculteurs pour ramener ces produits en circuit court sur les tables des touristes. Le monde agricole, alors on a peut-être des envies, des choses qui peuvent peut-être se faire, mais justement avec ce fring, se dire comment je fais, est-ce que ça peut apporter quelque chose, est-ce que je suis sur un secteur porteur ? Déjà la chambre d'agriculture, elle peut aider par du conseil, d'accompagnement. Terre d'Emeraude peut apporter, être facilitateur en termes de dossiers, d'aller chercher éventuellement ou d'accompagner des projets en matière de conseils, voire rechercher des ressources financières. Je pense qu'à peu apporter aux agriculteurs comme au territoire, que le tourisme se développe et principalement l'agritourisme. Et il est vrai que nous agriculteurs, on est là pour faire en sorte que notre territoire soit agréable, avenant et attire le tourisme. Donc après, il suffit d'avoir envie, de vouloir, pour développer quelque chose et faire valoir nos bonnes pratiques et notre métier. Moi, je serais vraiment ravie qu'il y ait plein d'agriculteurs qui aient envie de partir dans ce genre de projet. Nous n'avons présenté ici que quelques acteurs et projets agritouristiques, mais il y en a beaucoup d'autres et encore plus à développer. Et vous, en tant qu'acteur du territoire, avez-vous déjà réfléchi à développer un projet agritouristique ? Merci. 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 Merci.